Et salut à tous et bienvenue pour le début des Space Time Battle saison 8, la 8ème saison, ça fait 8 mois qu'on est là maintenant, mais bon, ça fait quand même 8 mois qu'on est ici, qu'on est présent à streamer au moins, enfin, au moins pour les Space Time Battle, ça fait bien plus longtemps que ça que je suis sur ce foutu jeu, mais au moins, voilà. Tu sais que je te fais profondément, j'ai 4 comptes, j'ai bien regardé la cofine pour utiliser la télé, merci. Mais t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire, gros. C'est sur ce jeu que j'ai rencontré ma copine, d'ailleurs. Et salut DarkJJX, bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir NSS. C'est l'inverse, Pocomobu. Je l'ai trouvé grâce à Naruto Online. Et on ferait tout plaît, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas du tout regardé les combats. Je sais pas s'il y a des gens qui se battent déjà. Il y a plein de noms que je connais pas, donc c'est assez cool. On va aller voir ici. Bonsoir, mère. Et donc ici, on va partir sur une team avec un Tendo et un Minato. C'est un Tendo ou c'est un Jigokudo ? Je vois pas. C'est Jigokudo. Jigokudo. Assez bizarre cette compo, mais bon, ça peut passer. De l'autre côté, ça va être très compliqué de réussir à le battre quand même, parce qu'il a quand même un... Il récupère sa barrière. On prend la petite clac, il se soigne. C'est un combat d'immortal, c'est un peu chiant. Eh, salut Shadow. Et le dispel qui passe juste avant que le Minato hit tape. Celui-là, il était fab. Je sais pas si c'était fait exprès. Je sais pas du tout si c'était fait exprès, si c'était voulu. Mais si ça a été voulu, c'était fab. Bon, par contre, désolé Ragnar, on va bouger de là, parce que je suis désolé, mais ces combats-là, ils sont pas amusants, ils sont trop longs, en fait. Ah, voilà, ça risque d'aller un peu plus vite, je pense. Je suis choqué. Tati Josiane, 87, tiens. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Je me suis dit, c'est bizarre, Tati Josiane, c'était quand même un assez gros, quoi. Ditché. Je rappelle les règles, je vais rester que sur le serveur 1 à 23 en attendant qu'il y ait un peu moins de combats, parce que sinon, là, il y a, je sais plus, j'avais fait le calcul, je crois qu'il y a un truc du genre 190 combats différents, soit 3, parce qu'il y a 3 tours au niveau des combats, donc je peux pas tous les regarder. Ici aussi, ça va aller vite, non ? Ah, ça va aller vite. Ah, une Tenten Mémabui, ça fait longtemps. Celui de la revue, ça... Ah, sur le main. Pour le CC, c'est plutôt Brain. C'est plutôt Brain. Bonjour, Swicka. Le dodge, quand même, qu'il y a d'yeux. Mais bon, là, c'est la victoire pour la Tenten Mémabui, forcément. En face, il y avait une Blitz, il n'y a rien qui est mort, donc... Puis 102K contre 96K... C'est deux combos à combativité, en fait, et donc celui qui en a le plus a gagné, et... Et voilà, donc ça, c'était prévu d'avance. On va essayer de même sonner des combats au hasard. Voilà. J'aimerais bien voir... Cartoon le Shinobi, quoi. Cartoon le Shinobi. Juste pour son nom, quoi. Oh, ce rename de mort. Ah, ouais, vas-y. Pourquoi Mei est morte ? Pourquoi Mei est morte ? Pourquoi Mei est morte et pas Tenten ? Euh, et pas, pardon, Tsunade. Mais bon... Un petit mot ? Je m'a grand夫. Oh, paling Verti. Un petit mot. Alors, je m'a lecupe avec toi. Un petit mot. Un petit mot. Ouais. Un petit mot. C'est parti pour être un petit mot. Un petit mot. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un focus Sur l'Atsunade cette fois A voir Mais bon là il a forcément gagné Parce qu'il va massacrer En même temps en termes de combativité Il y a un petit écart aussi Il y a un écart assez gros Pour que L'écart est quand même en faveur De celui qui a le Minato Donc on se détend quand même On se détend C'est quasiment forcément win pour lui Et il gagne en étant fou de life Les clones font extrêmement mal Les clones du main Et voilà Les premières victoires se défilent déjà un petit peu Non on va les voir squelettiques pour une fois Ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé voir squelette Une Inno Grande Guerre derrière C'est moins intéressant qu'un Killer Bee Mais En termes de swagness C'est pas mal C'est pas mal beau Ah focus l'Atsunade c'est la base Celui qui refuse de focus une Tsunade Bonsoir la plebe Ça va Lucifer Tranquille Le Foul enflammé Toutes les petites araignées qui vont proc maintenant C'est la mort Oh Pas mal Et là il peut réussir à tuer tout le monde Bien joué Très mauvaises idées Les focus de Tsunade Meilleure idée ever de focus Tsunade C'était très bien joué quand même Parce que l'éthique qui s'en sort bien sur ce fight là Je ne tenais pas spécialement gagnant Mais il a bien joué son combat Il a mérité de gagner Et de Danma contre Kusanagi Ah ça c'est classique Compos classique D'un côté on a la Konoha Tag De l'autre côté on a la Kursidane Roshi Manger une pizza et avoir tout le fromage dans la barbe Pizza préférée c'est la 4 fromage avec un supplément chorizo De suite un 4 pages j'ai l'habitude de devoir Épousser ma barbe Ah je pense quand même que la victoire c'est un peu compliqué Ah les Itachi sous ados pour les comboter Exactement Ça c'est les arcanes traditionnelles ça GG Kerasu Oh bon tu fais peur aux gens maintenant t'es fier de toi Ah Edo Danma là il est mal Quoique Ça dépendra de si ça crite beaucoup ou pas Si ça crite pas trop du côté de De Kusanagi Edo Danma peut gagner encore Parce qu'il va reste en permanence et tout Blablabla Pas oublier qu'il a quand même la défense Il peut se protéger Il peut protéger Ah c'est le repo Il peut protéger son Ouais ça va être chaud Il peut plus gagner là Edo Danma Parce qu'il y a encore le rez en fait Ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure Mais je me perds dans ma tête Il y a toujours le reste d'Honzo Et là le full cc qui passe dans sa tête Pour l'empêcher de jouer Le kick qui passe un peu trop tard La double taux qui est quand même présente Ouais je pense qu'il faut le faire maintenant Oh Ça c'est beau ça Il peut peut-être s'en sortir encore le mec Il peut peut-être encore s'en sortir quoi Aussi surprenant que ça puisse paraître Il peut gagner Il va gagner d'ailleurs C'est possible qu'il gagne en fait C'est fort possible qu'il gagne Normalement il a gagné Ouais ouais il a gagné Putain j'y crois pas Tendu Maintenant le rocher est beaucoup trop stacké Donc c'est la victoire Impressionnant Au niveau de la combativité c'est du coup Avantage pour la Kono Attack De Kuzanagi Et le full combo Joli Très joli coup ça Plutôt content de ce qui s'est passé On va le voir de passage sur les autres Ici il me semble que là Ça rend qu'il ne se présente pas Machiki il se présente pas non plus d'ailleurs au passage Ah Darkryptor ça fait longtemps tiens Je me demande ce que ça donne en combativité maintenant Darkryptor 114k What Ouais Ouais là ça va être compliqué Mais une Immortal à 115k de combativité Contre un mec à 85k de combativité Ça c'est un peu Pussy gaming Pussy gaming Pussy gaming Pussy gaming C'était risqué moi j'aurais plutôt one shot le main Oh Ouais bah Là tu vas prendre le heal Et derrière il y a le 12ème heal Ouais Mieux vaut tuer ce que tu peux tuer Moi je fais partie du rang de ceux qui disent Si tu peux tuer quelque chose tue le quoi Surtout quand t'es contre une Immortal quoi Alors ouais il va le massacrer parce qu'il lui met 25k dans la tête Un truc comme ça ou à peu près 25k de combativité Mais euh Voilà quoi c'est Là le main il meurt pas Il mourra juste parce qu'il y a ça quoi Et là c'est trop tard en fait Là vraiment il y a 25k d'écart en combativité Et il y a un Itachi Minato en plus Et une Tsunade C'est à dire que le type il veut vraiment essayer de la jouer Il veut jouer la compo la plus chère possible Mais d'un point de vue D'un point de vue qu'on s'appelle Au niveau des focus ça a pêché un peu chez Dark Cryptor Ça a pêché un peu quand même Donc comme il y a eu du heal en plus bien entendu Ça veut dire aussi que le combat va durer plus longtemps Parce qu'il y a eu la double soin Donc là ça je peux pas le dire en fait Je peux pas dire d'OGG ou de trucs comme ça Parce que c'était pas beau en fait Voilà là c'est une victoire à la pure combativité C'est dommage On va s'améliorer sur les focus Ah je fais pas guible 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 transpire là Guible transpire là Un peu de sueur Je sais pas comment il en a fini là Mais Transpiration chez Guible Il a perdu 100% Il a perdu Il a perdu A cause de l'enflammé en fait Bah guible là Il s'est fait soulever Voilà Enfin C'est chaud là Ils sont toujours à se battre Entre compos stupides Oh mon dieu Dommage il va se faire dispel par la Ah non Si si c'est fait dispel Je suis toujours impressionné pour voir ce qui se passe Malheureusement cette compo est extrêmement forte de ce côté là Donc ça va être un peu chiant de réussir à la counter et à la passer Bien ça va bien L'animation qui s'affiche pas Le full heal qui passe Ouais Je pense que la victoire ira à Ragnar Par principe On ira voir quand même Par acquis de conscience On va voir si j'ai le nez Tiens on va aller voir Rosario un peu Allez petit poney Allez petit poney Si si la ten ten C'est grave Je reconnais ça c'est du troll Rosario c'est mon chef de clan Je peux pas lui dire de gagner Il donne pas assez de pack à la personne qui s'occupe de mon compte Il mérite pas ma gentillesse Je sais pas Je sais pas ça devait être une compo avec quand il s'appelle et tous les il n'y a plus rien sur le terrain mais je suppose que c'était sa compo comme ragnard quoi ça fout le foot branquignolé quoi il reste plus beaucoup de combats on va aller voir eux ça va vite et ça c'est amusant ah bah ça va aller très vite cette fois cette fois il n'y a pas eu de place à au hasard apparemment à laissons d'aimé à laissons d'aimé vas-y rythme à guib lucifer a battu saran après une rue de confrontation il s'est pas pointé je crois on essaye de me vendre des bon bon ici nous reste kéric et machin qui je sais pas ce qu'ils font et ici on va voir on va voir comment ça a évolué mais ouais ça pue quand même pour ça pue quand même porto chez nico à plus chez oui et bonsoir merci a-t-il tu pour le follow ça fait grave plaisir merci à toi bon ainsi de jihad wolf enfin bonsoir tout au jihad wolf est là j'avais annoncé un le reste qui a lieu en plus de ça ouais qu'est-ce qui se passe les animations qui s'affiche pas du tout là je savais pas s'il s'était présenté ou pas et voilà on reconnaît à marouka qui arrive et voilà double kill et c'est fait donc voilà ragnar a gagné c'est très compliqué de battre cette team là surtout sans contrôle sans rien et en récompense comme il reste plus qu'un seul combat ici et que c'est un combat chiant on va regarder s'il ya des combats intéressants sur les autres chez les autres avec un peu de chance on va tomber sur un dernier mais ils ont des pseudos de merde aussi oh ça c'est 100% que là ça passe on a random panty qui est en train de se battre contre riguel quoi il ya random panty qui se bat quoi ha 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 random panty est gagné quoi il ya ce qui se bat malheureusement il va falloir qu'on aille sur les serveurs de la mort et il slay m contre il en curse on va aller voir ça ah il reste un rochie contre un rochie d'accord d'accord rochie contre rochie ça ça va être à les rochies putain les animations elles sont full buggé quand tu rejoins voilà mais voir un combat d'ici là un spectacle qui arrive contre talonius c'est pas de balle ça quand même c'est pas de balle j'admets c'est pas de balle pour taper sur les copains là il n'y a plus personne mais quand c'est pour taper sur les ennemis et il n'a pas mal au dos ce bâtard il a risé ça veut dire qu'il va pouvoir lâcher son cc sur la tête de minato lâche ton cc sur la tête de minato ah non et voilà victoire pour kerry la victoire pour les braves donc ici c'est terminé il nous reste donc en combat je vérifie mais il me semble que ici ça joue pas ici on attend toujours ça se joue entre celui là et un autre combat que j'ai sur le côté donc le plus rapide gagnera bien entendu pour le moment le premier à se battre gagnera le droit de passer mais et s'il aime contre l'ident curse apparemment ce sera peut-être le dernier combat de la soirée des mecs s'ils mettent deux minutes pour commencer ou cinq minutes pour commencer et qu'ils prennent leur temps pour jouer ce sera le dernier combat de la soirée je suis en train de secoute 1 à côté donc ouais ici ouais il n'y a plus que ce groupe là qui se bat quoi il n'a contre wolverine ça vend du rêve 50 nuances asuka contre yumi et ina contre wolverine faut savoir que au niveau du chrono ça se joue à deux secondes près ça à peu près deux secondes près ils sont ils ont d'écart sachant que de l'autre côté chez asuka contre yumi il ya deux secondes d'avance en fait ils sont ce seront eux qui finiront les premiers je regarde asuka s'est pas présenté et ici au problème et qu'ils attendaient la dernière seconde intéressant intéressant il y a un écart de combativité de fou quoi aïa il lui met 30 cas dans la tête à ça va être très compliqué quand même là pour gagner c'est très bien ouais problème c'est qu'il le triche autant ouais pas facile là pas facile là de réussir à le haut il est tout dit ce pain il a tout dit ce pain ça marche beaucoup moins bien cette compo ouais là et dès que sa combat c'est à one shot c'est plus compliqué quoi ça va il l'a pas tué avec il l'a pas tué avec le cc ça va l'honneur est sauf l'honneur est sauf voilà donc ici c'est terminé et donc il nous reste le dernier combat de la soirée donc celui là c'est pas facile que tu tombes contre un mec qui a 34 combativité plus que toi et je sais ce que ça fait un me dit pas ouais mais tu peux pas comprendre tu sais pas ce que ça fait j'ai une très truitos dans la gueule donc je sais ce que ça fait de se prendre un mec à 34 plus que toi ça fait mal ça fait mal suivant ou est ce que je le fais en rapide et je le fais via rapport en fait parce que j'ai les trois trucs à me taper j'ai le serveur à 1 23 j'ai le serveur 23 à 85 et serveur 85 plus quoi ça mais tu fais tout espèce de fainé à ça mais pour déconner le truc c'est quand je fais ça en fait l'annonce des résultats c'est plus long de la soirée c'est plus long truc qui il ya à faire je peux le faire mais ce que je vais le faire ce monsieur là rintensei il est vachement colère quand même alors ma voix elle est pas trop fatiguée là ça va après deux semaines de repos ça va qu'est ce que ça va bien pouvoir jouer d'ailleurs je sais pas ce que ça va jouer sur les serveurs sur ces serveurs là là c'est deux joueurs que je connais pas en plus ils ont pas l'air d'avoir énormément énormément de combativité peut-être une ten ten même abuie d'un côté de l'autre côté genre un un truc à la con genre naruto ermite à summa irouka que vraiment un truc à la con ça c'est un peu long mais bon est déjà 21h об� de la fois on va voir à un point d'une heure c'est passé on va voir on va voir il va voir il n'y a pas commencé encore que putain sans déconner sans déconner pour commencer à la dernière seconde vraiment donc non ah on a un naruto chakra de kubi quatre étoiles trois étoiles qui traîne derrière avec un killer bi ou deux étoiles de trois étoiles et de l'autre côté donc une classique roshi hannes plutôt brain de faire ça il n'y a pas de souci et à la fin ils prennent tout ce groupe connoisse non mais toi arrête de peut-être réussir à one shot la sakura la Sakura va quand même prendre son enflammé ah bah là c'est deux teams stallers c'est à dire que d'un côté il y a double heal et un roshi de ce côté là en fait il y a un shield et trois mecs qui peuvent se soigner tout seuls en terme de bordel c'est compliqué de faire pire c'est logique le seul qui peut pas se soigner il aurait dû le faire insouvelable d'ailleurs t'aurais dû envoyer ton Idan tu l'envoies pas oh damn merci Mechi pour le sub branleur légende furax salut à toi légende par contre fais gaffe ton pseudo est illisible pour moi je te le dis je te le dis on voit pas bien le QB faut tuer le main terre il y a une idée là là il y a une idée ça t'intéresse jamais par contre d'envoyer comme il s'appelle et merci Mathéus pour le follow ça fait grave plaisir merci à toi gros il l'envoie jamais son ouais voilà normalement il peut renvoyer il peut renvoyer son roshi ça c'est pas mon problème Mechi c'est toi qui te met pas en absent sur discord comme tout le monde il fait n'importe quoi curse Idan enfin Idan curse bizarre et merci pour le follow légende furax merci à toi gros dommage tu aurais pu lâcher ça sur le QB pour l'empêcher de caster tu aurais pu lâcher ça sur le QB tu aurais pu lâcher ça sur le QB tu aurais pu lâcher ça sur le QB là tu trouves je sais pas qui c'est moi lui hein détends-toi je sais pas qui c'est gros désolé ça craignonne on voit que d'un t'as beau tuer le main terre le main terre couché il est déjà plus grand que QB donc bon et GG Idan curse qui a réussi à gagner et donc c'est parti pour l'annonce des résultats donc on va commencer par ici on va y aller au rapport je suis désolé mais voilà voilà et donc Genki a gagné 2-0 contre WTF Trutoz a gagné 2-0 contre Trafalgar Gunmakazemari a gagné 2-0 contre Tati Josiane Kalisto a gagné 2-0 contre Ariette Edo Nizuka a gagné 2-0 contre Azazel Getsu a gagné 2-0 contre Yagami Narix a gagné 2-0 contre Stop Ryuzaki Uchiwa a gagné 2-0 contre Mojizuki Senka a gagné 2-0 contre Split Edo Moustique a gagné 2-0 contre Kass Finisher a gagné 2-0 contre Zatidi Matsu Chrominax a gagné 2-0 contre Mirandar hop là ici Nagane Falco a gagné 2-0 contre Azrael Mirada80 a gagné 2-1 ça change un peu contre Blast Tirito Edo Cartoon a gagné 2-0 contre Thunder Edo Danma a gagné 2-1 contre Kusanagi Astérix a gagné 2-0 contre Sid Tribel a gagné 2-0 contre Maestro Arnaldur a gagné 2-1 contre Wonderlake Skeletic a gagné 2-0 contre Hipp Don Smilo a gagné 2-0 contre Edo Gregus Ixtos a gagné 2-0 contre Reiko Kufu Didu Chan a gagné 2-0 contre Kass Seizou a gagné 2-1 contre Agra Mortix Dark Cryptor a gagné 2-0 contre Milas Cartoon de Shinobi a gagné 2-0 contre Sin Uematsu a gagné 2-1 contre Tinok Un mec avec ses caractères chinois la con a gagné 2-0 contre Zahara Sinister a gagné contre Enesitachi 2-0 Grimerit a gagné 2-0 contre Hitomi Bataka Sad Dessou a gagné 2-1 contre Drakaï Petit Edo a gagné 2-0 contre Xenon GodXArkness a gagné contre Screamy 2-0 aussi Steppen a gagné 2-0 contre L'X-T Merci beaucoup Rally Moine a gagné 2-1 contre Tyrael Akame Asuka a gagné 2-0 contre Osrock Khalil a gagné 2-0 contre Machi Kurama Senju a gagné 2-0 contre Hara Chapelier Sou a gagné 2-0 contre Roxo Arty a gagné 2-0 contre Tabs Arche a gagné 2-0 contre Ramso Red Pearl a gagné 2-0 contre Naramako Crow a gagné 2-0 contre Alision El Lusurpateur a gagné 2-0 contre Dalida Djemez a gagné 2-0 contre Edji Lucifer a gagné 2-0 contre Saran Aeaz a gagné 2-0 contre Sao Chix Athena a gagné 2-0 contre Dracarys Digio a gagné 2-0 contre Bakudan Booms a gagné 2-0 contre Binouz Acti a gagné 2-0 contre Li Ryu85 a gagné 2-0 contre Chrysalid Skirbae a gagné 2-0 contre Mayasi Yukosad a gagné 2-0 contre Wizardsoul Wizardsoul pardon Yukida a gagné 2-0 contre Ezekiel Django Uchiwa a gagné 2-0 contre Exelim El Mariachi a gagné 2-0 contre Yusuke Sidi a gagné 2-1 contre Tokido Kiwimix a gagné 2-1 contre Ryukoto Petit Poney a gagné 2-1 contre Rosario Seret a gagné 2-0 contre Kuran Gib a gagné 2-1 contre Sondaime Ragnar a gagné 2-1 contre Toshigi Gaiyama et Keri a gagné 2-1 contre Talonius ça c'est pour les serveurs 1 à 22 ou 23 je ne sais plus sur les serveurs c'est 22 je crois et c'est 23 à 85 Kaguara a gagné 2-0 contre Shadow Pingu Saku Tsuchirai a gagné 2-0 contre Sisyox John Moxiao a gagné 2-0 contre Elise Tenshin Darkblade a gagné 2-0 contre Ange Noir Senkro a gagné 2-0 contre Anubis Flashter a gagné 2-0 contre Monsieur Cooper Xerion a gagné 2-0 contre Ar-A contre Ar-Akiri bien vu Kanku a gagné 2-0 contre Sombre Éclair Osaka Sago a gagné 2-0 contre Elrines Nozig a gagné 2-0 contre Free2Girl Sonic Santo a gagné miraculeusement 2-0 contre Kokonji Levi a gagné 2-0 contre Dry Historia a gagné 2-0 contre Kitabis Lika en bras de Jouo a gagné 2-0 contre Satoshi Titan Orescu a gagné 2-1 contre Souris Free2Boy a gagné 2-0 contre Tsundere Temari Moshizukil Daji a gagné 2-0 contre Tekoshima Baccaloréat a gagné 2-1 contre Lulki All of Pain a gagné 2-0 contre Tetsuya Ace a gagné 2-0 contre Blueji Kryo Yulin non Kryo Yulin a gagné 2-0 contre Mihawk Eren a gagné 2-1 contre Sephiroth Netero a gagné 2-0 contre Seth Tibedo a gagné 2-0 contre Hensho Balafra a gagné 2-0 contre Futo Lucie Nanali a gagné 2-0 contre Reiko Namikatsu StopCryPlease a gagné 2-0 contre Sephiroth Combo Sarutobi Keizugi a gagné 2-0 contre Akame Mitori Yumi a gagné 2-0 contre Mui Senpai Darktech a gagné 2-1 contre Andaruto Temari a gagné 2-1 contre Damo Deidara a gagné 2-0 contre Jean-Bernard Vaeline a gagné 2-0 contre Eren Jaeger Rosanne a gagné 2-0 contre Yakushi Dono Shewi a gagné 2-0 contre Shira On se demande comment il a fait aussi d'ailleurs lui Gunma a gagné 2-0 contre Widou Ciel a gagné 2-0 contre Matsumoto Klum a gagné 2-0 contre Coltrane Anji a gagné 2-0 contre Taiga Kearni a gagné 2-0 contre MRK Il y a 3 lettres j'arrive à en rater une Payne Shogun a gagné 2-0 contre Medusa Mugen a gagné 2-0 contre Landry Willis Kagawa a gagné 2-0 contre Tori Senju Sahari a gagné 2-0 contre Boldegra Ludimir a gagné 2-0 contre Reiton Ozuki Yoshi Kiii a gagné 2-0 contre Tank Motoki Maitomi a gagné 2-0 contre Narariyama Elokiti a gagné 2-0 contre Seraphia Namikaze Shiyou a gagné 2-0 contre Hokkaido Yuachi Tails Jazz le nul a réussi miraculeusement a gagné 2-0 contre Teclis Gaara a gagné 2-0 contre Tsunade Keizio a gagné 2-0 contre Tokyo Anzi a gagné 2-0 contre Dezo Kira a gagné 2-0 contre Ishikawa Hidaken Alpha a gagné 2-0 contre Aya Geist a gagné 2-0 contre Ibiki il n'y a que des 2-0 c'est un truc de fou Karasukami a gagné 2-0 contre Yurichimami Athéna a gagné 2-0 contre Death 34 Izuma a gagné 2-0 contre Mumei Jouo Ombre de Lika a gagné 2-1 contre Ayub Luob a gagné 2-1 contre Shinotenshi Démon Noir a gagné 2-1 contre VRT Ryumi Yumi a gagné 2-1 contre 50 Nuances Asuka et Hidan Curse a gagné 2-1 contre Ace Flame ça c'est tout pour les serveurs 23-85 et sur les serveurs 85 plus quoi Oh mon dieu il y a tellement de gens Beerus a gagné 2-0 contre Sadness of the Past Ok Nayao a gagné 2-0 contre Pilou Kierutotori a gagné 2-0 contre Dr Meiyu Sephiroth a gagné 2-0 contre Kaname Yoko Zaiden a gagné 2-0 contre Kichiro Ragnar a gagné 2-0 contre Gohan Yui Yaza a gagné 2-0 contre Maolin Inori a gagné 2-0 contre Motoi Gifu Hydra a gagné 2-0 contre Nadra Malka a gagné 2-0 contre Tessa Zangetsu Bunshishi a gagné 2-0 contre DJ White Random Stalking a gagné 2-0 contre Sato Sakunada a gagné 2-0 contre THC Saito Inata a gagné 2-0 contre Kushina Random Gatterbelt a gagné 2-0 contre Kuro Owl il y a vraiment des mecs qui ont des pseudo-random Kamimaru a gagné 2-0 contre Sédative Goku a gagné 2-0 contre Fadi Alfin a gagné 2-0 contre Senara Fukui Meda a gagné 2-0 contre Setsuna il n'y a que des 2-0 sans déconner Xenzia 2-0 contre Zahan Yoruichi 2-0 contre Nerolf Mega 2-0 contre Arcos Erza 2-0 contre Razor Azazabu 2-1 contre Tendo ça change attention il y a des petits pièges Monarchka a gagné 2-0 contre Heroes Full Gremory a gagné 2-1 contre Panpan Flavia a gagné 2-0 contre Shogun Mao 2-1 contre Benoit Flo 2-1 contre Boubou Vegeta 2-0 contre Keia Kales 2-0 contre Marium Casino 2-0 contre Leicester Stigana 2-0 contre SED Bols sans talent 2-0 contre Ayano Nusa 2-0 contre Nous March 2-0 contre Reija Ubun Onihito 2-0 contre Lass Way2Star 2-0 contre Hayden Uchiwa Genki 2-0 contre Jeremishima Overly 2-0 contre Kurosaki Genjiro 2-0 contre Loïs Plus qu'une couille le fameux a gagné 2-0 contre Onikage Klessa Alvain a gagné 2-0 contre Bonita Aramis a gagné 2-0 contre Pat Shuket a gagné 2-0 contre Ashproof Steve a gagné 2-0 contre Lisa Senju Célestin a gagné 2-0 contre Camille Panette Minato a gagné 2-0 contre Green Senbon 0 Dorizu a gagné 2-0 contre Papasan Maskedman a gagné 2-0 contre Hashirama LuckyMG 1977 a gagné 2-0 contre Rian Villain 2-0 contre Alice Anikidrim 2-0 contre Minato Shadow 2-0 contre Tensei No Kami Je suis en train de mourir en fait en faisant ça Eladja 2-0 contre Fado J.K.L. Aosu contre J.K.L. 2-0 contre Aosu Naral Neyumi 2-0 contre Kone de Chantier Maolon 2-0 contre Kroko Silver 2-0 contre Daishi Riku 2-0 contre Selardur Yaram Yaram 2-0 contre Bullet Hard Random Panty 2-1 contre Rewiel Ishinumi 2-1 contre Naogen Et Ina Wolverine 2-1 contre Ina 2-1 contre Wolverine Putain C'est bon Voilà j'ai réussi Donc ça a été long C'est probablement je pense comme je le dis à chaque fois mais bon cette fois ce sera peut-être la forêt fois où je ne vais plus jamais refaire ça de ma vie parce que c'est vraiment inutile et je suppose que de toute façon il n'y a personne dans les commentaires qui est encore là pour le dire d'ailleurs s'il y a encore des gens qui sont là essayez de lâcher écrivez un truc à la con genre écrivez dans les commentaires de la vidéo et écrivez je ne sais pas genre 62 62 vous écrivez juste 62 en fait pour voir s'il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à là parce que c'est vachement chiant ce passage mais bon au moins c'est bien fait comme ça donc écoutez si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu un petit commentaire si la vidéo vous a pas plu un petit pouce bleu un petit pouce rouge un petit commentaire je live sur Twitch d'ailleurs vous pouvez le voir parce que maintenant il y a le chat sur le côté depuis un petit moment mais bon c'est toujours pratique dans les commentaires YouTube plutôt et si vous souhaitez me voir en live vous pouvez le faire via Twitch le lien est dans la description il y a aussi le lien du Twitter et du Facebook qui ne servent plus trop à grand chose pour le moment et ensuite quoi d'autre si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un don via Tipeee ou sinon directement via Twitch c'est beaucoup plus visible via Twitch voilà donc un gros bisous à vous et à la prochaine donc à demain normalement